premier jour de live comment te dire que je suis surexcité il est midi 12 exactement ça fait une semaine qu'ici il ya de la glace et qui fait moins 5 pour le premier live du challenge regarde le soleil c'est pas un filtre c'est un soleil incroyable pourtant j'ai allumé de feu j'arrive même pas à voir le jour alors en gros je suis surexcité je vais vite fait faire cinq minutes d'exercice de respiration d'étirements parce que quand le live va commencer je vais être dans une énergie tellement haute donc rassure toi si toi tu vis ça quand tu fais des scènes moi j'ai fait plus de 70 scènes dans le monde entier et j'ai toujours ce track cette excitation où il faut que je me calme parce que sinon je parle hyper vite et j'arrive pas à maîtriser allez c'est parti on se retrouve pour le premier live si tu l'as suivi c'est parti première journée de live fini je viens me passer deux heures avec les membres du challenge plus encore 45 minutes de coaching privé avec les membres vip c'est incroyable il ya des prises de conscience de folie comment te dire que tu te sens comme un joueur de foot qui vient de marquer le but de l'année parce que ben waouh je vois les prises de conscience je vois que ça transforme déjà des choses intérieurement il faut vraiment apprendre à se canaliser parce que moi je peux être très vite up et là je me sens dans un état d'excitation qui n'est pas très bon pour le corps qui est beaucoup trop donc là honnêtement je vais aller prendre une douche ou aller en extérieur je vais aller marcher pour évacuer tout ce que j'ai emmagasiné pendant trois heures de live et surtout prends soin de ton énergie on est au jour 1 quand tu fais des challenge il ya cinq jours il ya plus de trois heures de live par jour donc conseil moi je bois du thé de l'eau chaude je prends soin de moi j'essaye d'avoir un bon sommeil une bonne alimentation je mange beaucoup moins que d'habitude et beaucoup mieux que d'habitude bon bah voilà c'est parti c'était le jour 1 incroyable alors le conseil du jour pour un challenge réussi no stress même si tu n'as pas 2000 3000 inscrits comme moi même si tu n'as pas une équipe de cette fille qui est en coulisses comme moi j'ai pas commencé comme ça moi aussi j'ai commencé justement en étant toute seule ce que je vais te conseiller c'est de prendre une assistante donc tu anticipes tu recherches une assistante ou même quelqu'un de ta famille qui peut t'aider pour s'occuper des personnes qui vont être perdu moi là tu vois même si tout est hyper organisé qui a l'équipe il ya eu une vingtaine de personnes sur les 2000 on va dire 3000 bon ça reste correct qui disait je trouve pas live je sais pas où est le lien des vip je me suis inscrite mais donc on a en fait nous une personne dans la boîte mail une personne dans les messages privés sur insta sur facebook dans le groupe on a des membres partout mais si tu es tout seul anticipe ça sinon tu vas stresser de dire oh là là s'il ya des gens perdus s'il ya des gens qui n'ont pas pu venir donc anticipe que ce soit famille délégation vraiment prend ça vraiment à la hauteur de ce que c'est parce qu'un challenge est une expérience incroyable mais le but c'est que tu sois détendu et pas stressé donc petit conseil du jour bonjour tu penseras à moi je remercie la vie d'être celle que je suis je remercie la vie pour toutes les expériences que j'ai vécu je suis je suis intuitive hello à toi entrepreneur d'impact j'espère tu vas bien on est au jour 3 du challenge autant te dire que j'entends déjà ma voix qui petit à petit part en cacahuète alors bah tu vois dans ton business quand je dis souvent qu'il faut être comme un sportif de haut niveau bah j'essaie toute la journée de boire du thé de pas trop sortir de pas aller au froid enfin c'est vrai que ça paraît un peu ça y est elle fait son challenge elle est en train d'hyborner elle ne voit plus le monde elle s'enferme dans sa grotte elle n'a plus de vie oui ça se passe aussi comme ça effectivement moi j'essaie de me préserver parce que il ya deux choix dans le business il ya des personnes qui vendent tous les jours ça demande tous les jours de l'attention de faire de la vente sur les réseaux sociaux d'être toujours omniprésente moi de mon côté j'ai choisi pour l'instant me dire bah trois fois par an je fais une semaine de challenge et dans cette semaine tu peux faire 200 300 400 mille euros pour les mois à venir et c'est ce qui fait vivre l'entreprise les sept membres de l'équipe pendant les six neuf mois ou l'année carrément même l'année d'ailleurs parce que c'est sur 12 mois c'est ce qui fait vivre sur l'année à venir donc je préfère me mettre à fond donc oui effectivement ça me demande des particularités un peu spécifiques on va en parler alors aujourd'hui ce jour 3 je me suis réveillé avec des émotions un peu chamboulé j'étais pas très bien je me suis sentie un peu énervé agacé de tout alors que c'était rien du tout j'ai juste eu le message d'une copine tu m'as un peu gonflé et un message de l'équipe sur un sujet où pareil je me suis dit bah je trouve que ça traîna ce pourquoi comment c'est rien de grave c'est des petites choses du quotidien qui dans la vie normale t'affecte même pas mais il suffit que tu sois un peu fatigué un peu de stress plus ça 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 et en fait tu accumules tout et puis j'ai envie de dire quelque chose surtout pour les femmes on est des êtres émotionnels ça veut dire que si on a quelque chose qui nous touche dans notre vie perso bas ça joue sur le business donc la solution c'est quoi il n'y en a pas une unique moi je vais dire ce que j'ai fait parce que là tu es en train de regarder cette vidéo donc je vais donner mes astuces à moi j'ai compris que là ma journée allait partir en cacahuète et c'était pas possible parce que moi je suis hpe hpi la fameuse étiquette je le dis puisque vu qu'on veut me coller depuis des années autant le dire et en fait je peux être une drama queen je peux être hyper haut pendant un mois et un jour je ne sais pas pourquoi je rentre dans ma douche je me mets à pleurer ça c'est tout le côté énergétique qui est c'est comme si tu étais une pile tu prends tu prends tu prends tu prends et au bout d'un moment ton réservoir il arrive à zéro et là tu te sens pas très bien bon ça je l'ai compris maintenant je travaille sur moi je fais des soins énergétiques je me protège beaucoup plus parce qu'on est exposé et je passe surtout le sujet spirituel qui n'est pas le sujet de la vidéo donc ce que je fais c'est que maintenant j'ai conscience de ça moi je me fais accompagner sur justement la gestion de mes émotions là où je ne suis pas bonne parce que moi je peux être hyper peu pendant un mois et comme je voulais dit un jour ça va pas donc j'ai décidé de me faire accompagner là dessus ce que j'ai fait aujourd'hui pour remonter en plein milieu de cette semaine j'ai mis une vidéo d'ancrage j'ai décidé de me ré ancrer de voir des énergies dans mon corps de me sentir bien de me sentir confiante donc une vidéo d'ancrage avec des exercices où j'ai et là je vous promets là ça va parce que je les fais j'ai senti tout mon corps craquer je sentais que le corps était crispé dans des émotions d'énervement alors que c'était rien du tout ça aussi ça évacue ensuite une fois que j'ai fait cette vidéo d'ancrage j'ai mis une méditation que j'aime beaucoup sur tu es puissante tu es connecté tu es parfaite dans ce monde pas un truc un peu perché comme on aime et j'ai pris ce beau cristal j'ai un beau cristal de roche et je l'appuie ici ça c'est ma petite partie où je kiffe dans ma vie faire ça et j'ai marché dans la maison et j'écoutais je répétais je suis connecté je suis puissante je réussis tout ce que j'entreprends et avec le sourire comme ça et ça fait du bien ça remonte les énergies voilà pour la partie spirituelle perché qu'est ce qu'elle nous raconte on passe à la suite la suite c'est quoi j'ai pris deux trois notes pour pouvoir vous parler de tout ça ce qui était super bien ce qui a jamais de hasard je me suis connecté sur le groupe des membres vip et là je vous le mettrai si jamais la personne de mon équipe arrive à inclure ça ce serait pas mal je vous mettrai l'audio de cette personne qui me remercie parce que hier je lui ai fait un coaching street to the point efficace comme on apprend avec les coachs mais pour impacter et elle nous dit tu m'as fait un déblocage j'ai réalisé ma première vente donc là ça y est les énergies elles sont remontées je suis au taquet là il doit être quasiment 11 heures à l'heure où je t'enregistre cette vidéo je dois manger à 11h30 autant me dire que peut-être ça fait deux trois fois que je vous en parle dans la vidéo ou pas waouh c'est pas mon truc quoi 11h30 commencer à manger mais bon j'ai un live à midi 30 et j'ai envie voilà de me préparer psychologiquement mentalement encore une fois comme un exercice ensuite je suis avant de faire cette vidéo je suis allée répondre à tous les audios donc comme tu le sais ou pas je te l'explique tu peux participer à mes challenges gratuitement toute la semaine avec des lives 100% avec moi et tu as un pass vip où tu peux rejoindre les membres vip où je réponds à tes blocages à tes peurs à tes croyances dans un jet de télégramme toute la semaine et là j'ai répondu sur tous les blocages donc il y avait la peur du jugement des autres comment on fait quand on n'est pas soutenu dans sa famille il y avait je suis trop dans la perfection je vais attendre que tout soit créé que tout soit parfait pour commencer à vendre ma formation et il y avait la peur de se fermer comment je fais si je me spécialise et pourtant la personne a dit d'elle-même dans son audio ça fait huit ans que je vends des séances à l'heure et que je suis généraliste et j'y arrive pas j'en vive pas c'est la merde je dis bah tant mieux si tu veux des résultats différents il faut avoir des actions différentes c'est le moment ou jamais de suivre la méthode impact donc voilà ensuite qu'est ce qu'il y a d'autre que je voulais vous transmettre les kpi si tu fais des challenges si tu fais des conférences de toute façon si tu as un business si tu ne connais pas tes kpi c'est tes chiffres un tableau avec des chiffres t'es dans la merdasse pourquoi parce que les chiffres c'est ce qui te permet de voir où est-ce que ça va pas ça te permet de savoir sur quel bouton appuyer sinon tu t'épuise en disant un mot de challenge il n'a pas marché j'ai pas fait de vente ça veut rien dire moi avec mes clientes et avec les coachs on reprend tous leurs tableaux on regarde et on voit exactement là où ça pêche nous là on est dans les stats pour t'expliquer on est à 2500 inscrite à quelques prêts on est à 200 présente en live le jour 1 le jour 2 il y avait 200 présente un petit chouïa plus de temps en temps on est à plus de 3 ou 400 même peut-être plus nouveaux abonnés sur insta et on a eu environ 50 ventes de passes vip privilèges 50 personnes qui passent une semaine privilèges avec moi donc pour toutes les personnes qui se disent ouais mais non les gens ne connaissent pas ils vont pas investir faut toutes les personnes qui sont dans mon passe membre vip je n'en connais aucune elles m'ont découverte sur une publicité et le lendemain ou le jour même les acheter le passe vip parce que c'est des personnes qui ont la conscience qu'à un moment donné il faut savoir investir pour aller dans les privilèges pour avoir du coaching beaucoup plus poussé qu'est ce que tu as envie envie d'aller passer ton temps à convaincre des personnes ou à t'occuper de celles qui ont conscience qu'elles ont besoin d'aide et qui font ce qu'ils font comme les passes vip s'il y en a qui me regardent coucou mettez moi un petit commentaire ça me ferait plaisir en dessous de la vidéo ensuite quoi d'autre oui au niveau des process donc ça fait quatre cinq ans qu'on fait les challenge on en fait trois fois par an et on a des process dans l'équipe l'équipe parfois change ta vue si tu as vu sur insta j'ai fait un live tu peux aller voir où j'ai fait le bilan de mon allée et là au niveau de l'équipe du recrutement c'est là où ça a été un peu une année compliquée pour moi sur ce sujet là donc on met en place des process sauf que quand il ya des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe ben faut vérifier que les process sont ok faut les améliorer et tout ça ça se bouge même si tu es seul aujourd'hui et que tu écoutes cette vidéo je te conseille un demi milliard deux milliards trois milliards un demi milliard de fois de mettre en place des process parce qu'aujourd'hui c'est dans ta tête c'est ok moi je jouais à ça j'étais le petit pompier qui éteignait des feux ah mince vite c'est le live du jour 3 faut que je pense à ça ah mince j'ai pas contacté t'éteins des feux t'es artisan de ta société le but c'est pas d'être artisan c'est d'être chef d'entreprise avec une tête froide un esprit froid des émotions froides où tout est préparé tout se passe bien donc qu'est ce que j'ai fait les process ils sont mis en place on a mis en place avec l'équipe les nouvelles de l'équipe découvrent les process et là au fur et à mesure on a un petit dossier dans notre notion nous on travaille avec notion où chacune a sa to do list de ses actions à faire donc il ya sept maintenant dix personnes dans l'équipe ce qui a trois coach et tout le reste c'est des filles de l'équipe on a un notion où chacune a sa to do list de ce qu'elle a à faire comme ça tout le monde peut voir où on en est dans les actions et on a un endroit où il ya projet et là il ya marqué débriefing challenge janvier septembre et là on note je demande vraiment j'insiste là dessus avec le bras droit pour que les filles pendant la semaine de challenge note tout le débriefing par exemple ah ben on a eu deux passes vip qui étaient perdus qui trouvaient pas le canal ah ben on a eu trop d'e-mails qui nous demandaient où était un workbook on note on répertorie tout pour que quand on va faire notre réunion de débriefing on puisse se dire ok il ya ça qui va pas qu'est ce qu'on peut faire on est axé solution on n'est pas axé problématique ou à des personnes qui étaient perdues ok ça marche non ça ça n'existe pas pour trouver des solutions voilà donc là on améliore un des process c'est que moi j'avais demandé à une succès coach d'être dans le groupe pour motiver les personnes du challenge sauf que je me suis rendu compte qu'en fait j'arrivais pas à me retenir et ça m'a un peu frustré c'est que j'ai envie de coacher tout le monde j'ai envie de donner des conseils à tout le monde et chaque jour on donne un exercice ça ça fait partie des pépites un exercice permet aux personnes de passer à l'action mais attention faut que le challenge soit bon faut que les exercices apportent des prises de conscience il y en a qui donne des exercices qui ne conviennent pas et à la fin ça fait pas de vente on va pas se mentir on va être direct là dessus donc moi je donne des exercices où j'ai envie de les coacher et là j'ai vu les réponses et au final j'ai dit à mon équipe bon écoutez c'est moi dorénavant qui vais répondre pour l'instant j'arrive pas à lâcher bébé qui vais répondre pour l'instant aux exercices pour pousser les personnes dans le retranchement à avoir des prises de conscience plus grosses ou aller sur la bonne direction est ce que j'avais dit autre chose non c'est parfait je pense que là il doit être facilement 11 heures et quart je vais devoir aller faire chauffer à manger souhaite moi bon courage salut je suis mort de rire parce que je viens de me connecter sur le slack de l'équipe et en fait je suis un électron libre je suis un électron libre j'ai été trop longtemps toute seule sans équipe et je prends parfois des décisions en plein live des fois je dis oui on va faire ça on va faire ça je m'emballe et là j'ai l'équipe en plein live j'explique en plus je le pensais je voulais faire un pique nique cet été au parc de vincennes avec toutes les clientes de l'académie et tous les jours j'ai l'équipe qui mais oh là là regardez ce qu'elle vient de dire oh là là regardez ce qu'elle veut faire et mon bras droit carrément dit à un moment donné oh là là dès qu'elle dit oh là là pourvu que mon équipe soit pas là j'ai un truc à vous dire elle a dit dans le canal oh bah moi j'enlève mes oreillettes ou je baisse le son pour pas écouter et là je viens de me connecter elle a mis en les filles aurélie va me tuer elle veut créer un pique nique pendant les juillots à paris j'avais oublié elle a dit aurélie elle veut me tuer avec son pique nique pas dans les chiots ah pardon j'avais autant rire j'en peux plus je suis folle ça y est on est au tout dernier jour du challenge je viens de couper le live il ya deux minutes je me suis dit allez on y va tu es dans l'élan tire à te coucher ensuite parce que je pense que t'entends à ma voix que avec le froid qui a eu et les deux nuits j'ai passé d'insomnie d'excitation de cette semaine de challenge t'en dire je suis légèrement un petit chouïa fatigué c'est ça l'avantage d'avoir une équipe c'est que là je peux me déconnecter tranquillement elles vont pouvoir gérer le reste moi ce que j'avais envie de te dire c'est que déjà la première des choses c'est que je suis hyper heureuse de tout ce qu'on a mis en place pourquoi et c'est pour ça que je vous parle de système prédictif des systèmes d'attraction de clients et que tu n'es pas obligé de créer sans cesse du nouveau j'en suis je crois mon 15e challenge on a déjà généré plus de 2 millions avec les challenge on a déjà changé plus de 3000 vies de femmes entrepreneurs qui sont venus dans nos programmes pour changer leur vie et leur business pour passer à un niveau supérieur et là tu vois j'ai envie de te dire que ça fait des années que je fais le même challenge donc quand on entend tous les jours qu'il faut créer du nouveau bas en vérité pourquoi aller se fatiguer à créer du nouveau si ça fonctionne je dis pas qu'il faut faire que ça toute l'année tu as le droit d'avoir un autre cadeau à côté pour les clientes qui ont déjà suivi mais moi parfois j'en ai qui suivent mes challenges au moins deux ou trois fois et qu'ils me disent aurélie j'apprends toujours du nouveau parce que j'évolue en tant que femme j'évolue dans ma conscience j'évolue dans ma pratique j'évolue dans ma transmission dans dans ma canalisation donc je transmets pas les mêmes choses en dehors de ce qui reste la même chose dans un challenge donc ça c'est cool et quant à cette conviction que tu peux réussir en gardant les mêmes choses et en te simplifiant la vie ça fonctionne c'est à la croyance qu'il faut toujours faire du nouveau tu feras toujours du nouveau et tu te fatigueras là où on est contente c'est que hier au jour 4 c'est là où on a ouvert les inscriptions à 14 heures des programmes de l'académie notamment il ya quelques personnes qui ont rejoint le mentoring et le mastermind et quand on ouvre les portes en général c'est là où on fait 80% selon les challenges de notre chiffre d'affaires là à l'heure où je vous parle parce que je suis pas connecté sur la plateforme et je suis pas allé guetter les messages de l'équipe je sais qu'il ya eu des personnes qui ont acheté en direct on a déjà doublé notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière donc quand on nous dit c'est pas la bonne année c'est pas la bonne conjoncture les gens n'ont pas d'argent en réalité c'est peut-être des putains d'excuses qu'on se raconte oui il ya des gens pour qui c'est difficile mais encore une fois tu mets ton regard sur ce qui est difficile ou sur ce qui fonctionne moi je mets mon regard sur toutes les femmes qui viennent de dire oui je signe je rentre chaîner pour impacter donc déjà là on a doublé et il nous reste une semaine de panier donc à voir ce qui va se passer également les améliorations donc là on a mis en place un service vip plus 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 dans l'académie c'est à dire qu'il ya des success coach qui sont là pour s'occuper des clientes et chaque cliente à son coach personnel en plus d'avoir d'autres coachs de groupe mindset marketing tout ce que tu peux avoir dans le business bas tu auras quand tu es dans l'académie tu as success coach et c'est vrai qu'on nous avait jamais demandé de rencontrer les coachs et là hier en plein live quelqu'un me dit et j'assume totalement si jamais tu es là tu peux me faire un coucou quelqu'un me dit moi j'aimerais bien voir leur visage j'aimerais bien voir qui elles sont et moi jusqu'à maintenant je l'avais jamais fait parce que jusqu'à maintenant ça fonctionnait comme ça et c'était ok et là en fait avec l'équipe on a vraiment à coeur d'améliorer sans cesse les demandes clients les demandes prospects d'améliorer un challenge d'améliorer tout ce qu'on peut améliorer au fur et à mesure ce que bien entendu ça prend du temps et de l'énergie et là quand cette personne m'a dit ça immédiatement j'ai laissé un message à l'équipe en disant écoutez les filles il ya une personne sur le coup ça a peut-être vous choquer vous allez dire mais aurélie tu avais 2500 inscrite à ton challenge il ya une personne qui te fait une demande tu l'exécutes en fait moi je prends les demandes en compte toutes on les lit toutes mais on prend en compte les demandes où on estime que ça a une valeur ajoutée et qu'effectivement ça serait bien moi je pensais le faire mais dans les mois à venir par la suite mais effectivement là la demande s'est présentée ni une ni deux j'ai partagé à l'équipe ni une ni deux il ya eu le canal avec les success coach on les a contactés et on a convenu direct le lundi d'après là avant que le panier ferme pour les clientes qui se diraient ah oui mais ça va être qui ma coach c'est qui les success coach c'est qui les femmes d'impact qui vont nous accompagner même si elles savent que moi je suis dans la structure l'organisation il ya eu une grosse sélection d'entrée pour être coach aîné pour impacter vous vous en doutez bien que moi un peu perfectionniste sur les bords je vais pas laisser mon bébé comme ça donc il ya une grosse sélection et là c'est ok on a mis en place un live il y aura un live donc ça c'est exactement le genre de choses où on a un document je crois vous en ai parlé sur notion où on ajoute pour les futurs challenge futurs lancements qu'est ce qu'on peut faire de mieux et bien là ça en fait partie c'est rencontrer tous les coachs leur spécialité leur spécificité parce que vous allez voir que ça bouge d'ailleurs au cas où quand tu vois cette vidéo bien certainement une vidéo sur mon instagram n'est pour impacter mais sur la chaîne youtube qui présente les filles voilà une des choses et autres améliorations j'ai trouvé que je pouvais faire peut-être un petit peu plus de communication sur les réseaux sociaux en amont pour l'ouverture de l'académie j'ai trouvé que ça avait été un peu light bon j'avoue je me suis pas dit ça comme ça hier soir quand j'ai pensé quand j'étais dans mon insomnie je me suis dit ah t'as vraiment chier ta communication sur les réseaux oui j'assume je dis mais tu as vraiment été nul oui je le pense ça nous a pas empêché de doubler les ventes mais je suis certaine allez je me mets un petit je suis certaine en tout cas qu'on peut faire 10% 20% vente en plus en ayant une meilleure communication en teasing parce que là les dates ont été un peu rapprochées à cause des fêtes donc il ya eu les faits il ya eu déjà plein de choses rapprochées il ya eu l'ouverture des préventes les faits donc vu que tout était rapproché c'était tellement serré qu'en fait j'ai pas eu assez d'espace pour assez communiquer sur les préventes et tout ça il y en a peut-être qui sont passés à côté ouais en tout cas si jamais ça te parle si jamais tu as trouvé bien cette vidéo si jamais t'en vaut d'autres il faut que tu le met absolument en commentaire aurélie c'était génial waouh continue encore on en veut d'autres bon ça c'est quand je n'excite mais tu peux faire ça ça me ferait plaisir tu peux me dire de quel sujet tu aimerais que je te parle face caméra comme ça et tu peux aussi t'inscrire sur la liste d'attente de l'académie parce que selon le moment où tu vois cette vidéo soit les portes vont ouvrir dans quelques jours dans quelques semaines soit il faut attendre un mois ou deux dans ce cas là tu as une liste d'attente c'est quoi l'avantage d'être dessus l'avantage c'est que tu vas pouvoir bénéficier d'un cadeau énorme qui est en moyenne une valeur de 2000 euros si tu rejoins l'académie et tu fais partie de cette liste donc à toi de jouer tu sais ce qu'il y a à faire 1 je m'abonne mais ça tu es déjà abonné j'en suis sûr 2 je la partage sur les réseaux allez ça aussi tu l'as déjà fait c'est sûr non allez les vraies choses que j'ai envie de savoir c'est est ce que ça t'a plu est ce que tu as des questions ou si tu n'as pas de questions parce que tout est ok qu'est ce que tu aimerais comme je te que je te tourne comme futur vidéo et 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 juste en dessous tu as la liste d'attente tu t'inscris c'est que des cadeaux tu vérifies qu'on tombe bien non pas dans les spams dans les promotions le facteur du net parfois se trompe tu vérifies que tu reçois bien le bon mail dès que tu t'inscris et let's go il ya des opportunités pour toi pour celles qui sont dans la liste privilégiés d'attente j'espère ça t'a plu laisse moi un petit commentaire